Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au 9e jour de la 9e au siècle de Cœur de Jésus, dernier jour de préparation. Nous avons fait un parcours des connaissances de ce très beau mystère du siècle de Cœur de Jésus. Je voudrais dans cette dernière journée m'arrêter sur la grande promesse du siècle de Cœur de Jésus et qui concerne surtout notre salut éternel. Nous en avons dit quelque chose lorsque nous avons parlé des promesses de notre Seigneur à Sainte-Amarguerite Marie. Maintenant, aujourd'hui, je m'arrête sur la grande promesse et quelles sont les conditions et pouvoir expliquer davantage cette promesse. Le contexte de la grande promesse fut l'année 1675. C'est la dernière des grandes révélations à Sainte-Amarguerite Marie. On sait qu'après l'année 1675, elle continue à avoir de dialogues et de révélations avec notre Seigneur et la Vierge Marie. Mais les grandes promesses retenues, en fait, ce sont les trois premières années. Et alors, cette promesse est celle qui touche la dernière année, 1675. Le Seigneur dit à Sainte-Amarguerite Marie, « Dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, je te promets que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis neuf mois de suite la grâce de la pénitence finale et qu'ils ne mourront pas dans ma disgrâce ni sens recevoir les sacrements. Et mon cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière. Voilà donc un extrait de cette grande promesse, le texte de cette promesse de notre Seigneur à Marguerite Marie et dont on évoque justement la communion le neuf premier vendredi des mois. Dans la société actuelle, les dangers pour le salut éternel des hommes sont très évidents. Et en fait, nous pouvons nous demander un petit peu comme les apôtres jadis qui pourra être sauvé. Et ce qui est le pire, c'est que les gens semblent ne pas s'en rendre compte. Mais les dangers sont à portée des mains. Donc le Sacre-Cœur nous donne une réponse justement à cette question. Et c'est à nous d'en profiter, bien sûr. Alors cette promesse, désignée ordinairement sous les noms des grandes promesses, est vraiment une planche de salut offerte par l'amour infini du Sacre-Cœur. Elle est certaine quant à son origine et quant à ses effets. Et elle a été certainement faite à Sainte-Marguerite Marie, sans doute, comme en font foi ses écrits authentiques qui ont été examinés par le Vatican lors de la beatification de Marguerite Marie. Donc cette grande promesse s'accomplira certainement en faveur de tous ceux qui en rempliront les conditions. Il faut toutefois entendre cette promesse dans son vrai sens de se garder de toutes fausses interprétations. Notre Seigneur n'a pas dit que ceux qui rempliront les conditions demandées seront dispensés d'une vigilance attentive pour éviter tout péché ou d'un combat courageux pour vaincre les tentations et accomplir tous les commandements. Ou de l'emploi assidu des moyens que réclame la vie chrétienne, surtout la prière et la pénitence. C'est-à-dire que cette grande promesse ne remplace pas tout cela. La grande promesse assure seulement que ceux qui feront ce neuf communion obtiendront les grâces nécessaires pour garder parfaitement les préceptes, les conseils évangéliques, pour porter leur croix tous les jours de leur vie et pour persévérer jusqu'à la mort dans la voie étroite qui conduit au ciel. Donc, tout simplement, c'est un moyen qui va nous aider à vivre authentiquement notre vie chrétienne. Mais c'est un moyen sûr. Et alors, quelles sont les conditions pour obtenir cette grâce de la grande promesse ? D'abord, il faut faire la communion le premier vendredi et non un autre jour. Et cela sous les conditions habituelles pour faire la communion. C'est-à-dire, bon, déjà avoir fait sa première communion, mais après être en état des grâces, c'est-à-dire n'avoir aucun péché mortel non confessé sur la conscience. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, respecter le jeûne eucharistique d'une heure. Et puis, s'approcher également pour recevoir la communion avec dévotion. Et aujourd'hui, j'oserais aussi dire habillé avec modestie. En fait, on voit énormément de gens qui passent faire la communion, mais avec une certaine légèreté, que ce soit la communion dans la main ou la communion dans la bouche. Peu importe ça, mais en tout cas, la légèreté, il n'y a pas de dévotion. Et puis, surtout, la façon dont on s'habille pour participer aux célébrations eucharistiques n'est pas toujours évidente. Voilà donc les conditions nécessaires alors pour pouvoir recevoir la communion comme il faut. Et ça, ce n'est pas seulement pour la grande promesse du siècle-cœur, mais pour toutes les célébrations eucharistiques. Ensuite, cette communion de vendredi, de premier vendredi de mois doit se faire pendant neuf mois consécutifs. La novenne devra être recommencée s'il y a une interruption dans la série de neuf premiers vendredis. Finalement, cette communion de neuf, de premier vendredi de mois doit être faite dans l'intention spéciale d'honorer le siècle-cœur de Jésus et de reparer les offenses commises contre le siècle-cœur. Ces conditions, faciles en apparence, présentent des difficultés telles qu'il faut aimer vraiment notre Seigneur pour s'y assujettir. Dit saint Augustin, celui qui aime peut faire ce qu'il veut car l'amour divin qui le guide le conduira sûrement dans les voies de la sainteté. Donc, pour accomplir toutes ces conditions, il faut forcément l'amour au cœur de Jésus-Christ. De plus, ces communions multipliées faites avec un véritable amour pour les secres-cœurs donneront de l'attrait pour la communion fréquente et contribueront puissamment à en faire contracter l'habitude. Rien ne fortifie autant une habitude que des actes accomplis avec affection. Cet attrait pour la communion fréquente sera augmenté, en fait, par une grâce spéciale que notre Seigneur Jésus-Christ attachera à ces communions. Voilà donc, chers amis, la grande promesse de notre Seigneur. Profitons bien pour faire cette pratique de dévotion de la communion le premier vendredi des mois pendant neuf mois pour que le Seigneur nous donne, en fait, cette grande grâce de la pénitence finale, c'est-à-dire de pouvoir nous sauver à la fin de notre vie, de pouvoir recevoir à la fin de notre vie les sacréments, notamment les sacréments de la réconciliation, mais sachant que donc cette pratique implique forcément une vie chrétienne digne d'un tel Seigneur, d'un tel cœur qui atteint mais les hommes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. 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 J'ai confiance en toi.